Ils sont venus évaluer évidemment la situation humanitaire en ville de Boutembo. C'était suite aux différents plaidoyers effectués par les autorités et aussi par la société civile. Nous étions en train de changer autour de questions humanitaires évidemment, parce que nous avons plus de déplacés dans cette ville de Boutembo. Alors, ils ont exprimé leur inquiétude par rapport à certaines couches de la population qui, de fois, voient de mauvais oeil les organisations qui interviennent dans ce domaine-là. Et voilà pourquoi ils sont venus, pour qu'à l'ensemble, nous puissions évaluer la situation humanitaire, mais également donner des pistes et des solutions pour aider les vulnérables qui sont en scène de notre ville de Boutembo. D'abord, nous devons remercier le Seigneur parce que le plaidoyer, je crois, a eu ce résultat, parce qu'ils sont prêts à aider les vulnérables qui sont dans des familles d'accueil en ville de Boutembo. Et donc, tous les mouvements de déplacés, nous devons identifier ça, faire un monitoring exact pour que ce mouvement ou ces personnes à vulnérabilité soient aidées par ces humanitaires. C'est un acquis, et je crois, d'ici quelques matins, un système d'identification qui est en cours. D'ailleurs, en collaboration avec les autorités de base, je crois, ouvrir et visiter le fichier pour qu'on sache exactement les familles d'accueil et son nombre de combiés, les déplacés et son nombre de combiés. Et je crois qu'il n'y a pas à craindre parce qu'on va harmoniser cette question. Je crois que la première chose, nous devons avoir les deux pieds sur terre. Tous reconnaissons qu'il y en a plusieurs déplacés qui vivent une situation précaire au sein de notre ville de Boutembo. Il y en a même plusieurs qui avouent leurs affaires et eux-mêmes accompagnent même leurs affaires en train de demander le soutien de peu partout dans la ville. Et je crois que ça, c'est une réalité et que nous qui sommes à Boutembo, nous devons reconnaître. Maintenant que nous avons les amis, les humanitaires qui peuvent aider, t'assoaper ces gens qui sont en détresse et qui sont en état de vulnérabilité, je crois que nous devons accompagner cette mission pour que ces frères, nos parents, nos amis qui sont en difficulté, en puissent vraiment les aider. Ils sont en sérieux de problèmes. Je voudrais dire que la jeunesse, les parents, nous devons nous communiquer mutuellement que nous sommes appelés à accompagner les humanitaires qui voudraient aider nos amis qui sont dans la ville de Boutembo et ailleurs. Sous-titrage ST' 501